Grand bonjour à tout le monde alors nous poursuivons le cours pour les premières années baccalauréat c'est des cours qu'on vous donne à distance et pour que vous soyez à jour que vous puissiez préparer chez vous votre vos cours et vos leçons et votre progression donc le continuant avec une nouvelle leçon qui porte sur toujours le roman que vous avez au programme c'est le roman à thèse de Victor Hugo et vous savez très bien qu'on appelle un roman à thèse pourquoi parce que l'argumentation est centrale dans ce roman et c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à une production écrite qu'on va faire on va essayer de faire ensemble et qui porte sur un sujet très très important très très important je disais donc c'est sur les jeux électroniques le jeu en général fait partie de nous c'est quelque chose que nous aimons tous faire mais quand il s'agit de jeu électronique le problème n'est pas toujours ne fait pas l'une l'unanimité entre parents et enfants donc c'est pourquoi donc je vous demande de de me suivre et parce que je vous propose l'objectif suivant donc il s'agit de rédiger un texte argumentatif c'est un peu la consigne qu'on vous donne aussi à l'examen souvent vous allez vous rencontrer cette consigne et on va pas rédiger de a à z ça veut dire on va pas faire toute l'activité mais juste juste l'étape de la schématisation va rechercher le plan et va rechercher également les arguments des uns et des autres parce que le sujet sur les jeux électroniques tel que vous les connaissez c'est un sujet comme je disais tout à l'heure habituel quotidien c'est un sujet quand même inquiétant pour les uns mais simple et normal pour les autres donc on va essayer de concilier entre ces deux entre ces deux avis opposés en suivant bien sûr l'esprit et la lettre de la consigne je vais que je vais vous lire tout de suite alors vous avez comme vous le voyez les sujets selon les parents les jeux électroniques empêchent les enfants de bien étudier et peuvent nuire à leur avenir à votre avis ont-ils raison au tort puis rédiger un essai pour exprimer votre opinion personnelle en vous appuyant sur des arguments et pertinents bien sûr c'est le genre de sujet que vous pouvez rencontrer lors de votre examen inshallah et que je vous souhaite une très bonne réussite donc pour la première des choses à faire quand vous allez trouver cette consigne c'est de la lire et de bien la comprendre et de faire preuve de compréhension de la consigne n'est ce pas donc la première des choses c'est de d'analyser et de de faire attention pardon de faire attention aux mots les mots les plus pertinents dans cette consigne donc premièrement les parents les jeux électroniques empêchent les enfants etc ils sont en rouge comme vous le voyez et il y a une question qu'on peut qu'on appelle en grammaire une question ou bien une interrogation totale et puis vous avez un impératif rédigé c'est la consigne donc pour analyser cela et faire preuve qu'on a compris cette consigne et pour ne pas faire de hors sujet donc il faut passer à la reformulation il faut la reformuler soit dans un brouillon soit dans notre tête pour montrer justement qu'on l'a bien compris donc il s'agit d'une constatation n'est ce pas tout le monde le dit constatation ça veut dire que ça existe dans la société que tout le monde en parle et cette constatation on peut la reformuler on peut l'exprimer de cette manière là pardon les parents croient que les jeux électroniques ne sont pas intéressants et qu'ils sont dangereux pour vous vous voyez très bien qu'il n'y a pas dans ma reformulation une certaine nuance donc j'ai essayé de reproduire de redire la consigne telle qu'elle a été dite au départ bien alors dans cette reformulation qu'est-ce que vous demande bien sûr on vous invite à réagir à cette à cette consigne à cette idée à cette thèse à cette constatation puis de vous impliquer par rapport à l'avis des parents et bien sûr de montrer votre position donc c'est votre position qui est sollicitée ici donc et on va faire attention également à cette interrogation comme je vous ai dit tout à l'heure c'est une interrogation totale et qui appelle au moins deux réponses ont-ils je vous rappelle la consigne enfin l'interrogation à votre avis ont-ils tort ou raison donc elle admet cette interrogation admet au moins deux réponses les parents ont raison les parents ont tort donc il s'agit de nous situer dans ces deux points de vue il faut qu'on adopte soit l'un soit l'autre donc dans la consigne elle-même on a trois choses à respecter on doit faire attention à trois dimensions à trois niveaux que j'ai appelé ici trois capacités la première c'est de d'argumenter c'est la première capacité ça veut dire pouvoir être capable de produire un texte argumentatif et donner des arguments et des exemples mais dans quel but c'est la deuxième capacité c'est pour défendre il faut savoir défendre son point de vue c'est vrai qu'à l'oral on le fait souvent dans la rue avec nos amis et même au sein de notre famille on débat de problèmes qui nous concernent de problèmes familiaux bien sûr et il faut le faire toujours dans les règles de l'art il ne faut pas imposer il ne faut pas être dogmatique dans ce sens c'est pourquoi l'argumentation doit être toujours à chaque fois ça serait mieux donc ensuite le troisième niveau la troisième capacité c'est de vous impliquer parce que la rédigée s'adresse à vous c'est impliqué par tous les moyens de la langue tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui relève de la langue peut nous servir c'est-à-dire que ce soit donc les phrases les tournures les verbes d'opinion ou les sentiments adéquats adverbes expression du nuance des liens logiques interjections locutions etc donc tout ce qui fait partie de l'argumentation qui pourrait donner une force persuasive ou bien une force supplémentaire à mon texte pour convaincre justement les lecteurs mes lecteurs ceux qui vont lire mon sujet peut-être si j'ai à reproduire ce texte pour un journal et ainsi de suite donc je dois donc faire preuve d'une facilité à convaincre de mes lecteurs les lecteurs de mon sujet très bien alors il faut tout de suite juste après penser un plan bien sûr un argumenta une argumentation ne va pas sans plan et c'est pourquoi à partir de l'interrogation totale de tout à l'heure ont-ils raison ont-ils ou ont-ils tort il faut bien sûr tout de suite penser un plan et je vous propose ce plan là qui me paraît adéquat à ce genre de sujet c'est un plan qui va être basé sur l'opposition ou bien ce qu'on a l'habitude aussi d'appeler l'antithèse donc ont-ils raison ont-ils tort ça nous donne au moins pour traiter ce sujet pour répondre à cette question au moins trois possibilités la première pardon la première c'est ils ont raison mes parents ont raison alors quand je dis mes parents c'est pas mes parents dans un sens restreint mais tous les parents tous les adultes sont inclus dans cette idée là donc le premier plan si vous voulez va argumenter pour soutenir l'idée des parents que l'idée des parents seulement mon texte va être centré sur le consentement je vais être consentant au niveau de l'idée de mes parents concernant la deuxième possibilité je rejette complètement ou en bloc comme on dit la thèse de mes parents pour imposer la mienne et la troisième possibilité c'est celle qui me paraît un peu plausible dans ce cas vu l'ampleur du sujet vu la divergence des points de vue à ce niveau là donc c'est la troisième possibilité ils ont raison mais ça vous rappelle quand même la structure ou bien le raisonnement concessif alors c'est vrai donc dans un premier temps comme ici regardez je vais procéder d'abord à présenter les arguments en faveur de l'idée de mes parents je vais leur dire oui vous avez raison momentanément en quelque sorte sur un niveau un niveau vous avez raison mais juste après je donne une bonne place une bonne place à mes points de vue parce que ce qui est sollicité au départ c'est mon point de vue à moi par rapport aux autres je dois imposer en quelque sorte mon point de vue donc c'est les trois possibilités que nous avons qu'on peut utiliser et l'étape suivante bien sûr une fois que j'ai mis au clair tout cela dans ma tête dans un brouillon pourquoi pas et puis je passe à la recherche des arguments quand je dis la recherche des arguments où est-ce que je vais faire cela où est-ce que je vais rechercher bien sûr premièrement dans les débats que j'ai l'habitude de faire avec en classe dans mes habitudes avec mes amis on en parle tout le temps au sein de la famille s'il y a débat bien sûr et puis il faut que je recherche mes idées aussi dans les lectures que j'ai faites comme le fait Victor Hugo dans son roman je peux rechercher des arguments dans mes lectures dans les journaux également dans les débats télévisés tout cela me permet d'avoir un stock d'arguments à chaque fois que je peux utiliser auquel je peux faire recours pour écrire mes sujets que ce soit dans l'argumentation ou bien dans les autres types de textes très bien alors le premier dans cette recherche d'arguments je vous propose quelques arguments ils ne sont pas bien sûr les seuls ils ne sont pas les plus pertinents les plus meilleurs parce que vous êtes capable aussi de proposer d'autres arguments mais l'essentiel c'est de les présenter de manière à ce que ce soit vraiment convaincant et persuasif donc voici des exemples que je vous présente dans cet ordre donc on passe de l'argument 1 les jeux vidéo font perdre du temps aux enfants c'est ce que croient les parents on est dans la thèse des parents et les jeux vous font perdre beaucoup de temps et puis alors je cite un exemple ils passent jusqu'à 6 heures par jour à jouer au lieu de réviser leur leçon alors selon les parents déjà 6 heures c'est trop vous revenez de l'école et vous prenez également 6 heures pour les jeux électroniques c'est trop parce qu'il y a question de temps quand même ils voient ici que vous n'organisez pas bien votre temps donc ça c'est le deuxième argument pour passer au deuxième argument toujours dans cette série là on va d'un argument plus fort un argument moins fort c'est un ordre qu'on peut choisir alors là le deuxième argument ils accentuent les jeux toujours à électronique accentuent l'hyperactivité et l'agressivité chez les enfants donc il faudra expliquer ce que c'est donc cette dans cette cette hyperactivité et cette agressivité donc le lien pour passer de deuxième au troisième argument c'est un lien logique d'explication on peut on peut utiliser en effet parce que car et tous les autres et tous les autres liens logiques connecteurs logiques ou liens au mot de liaison pour justement expliquer expliquer renforcer l'argument de ensuite on passe du troisième au quatrième toujours dans cette série d'arguments auxquels il faut trouver des liens logiques le quatrième argument dit que l'usage quotidien pardon l'usage l'usage quotidien des jeux diminue la difficulté la faculté de mémorisation chez les enfants alors là il y a un problème même au niveau de vos mentalités vos capacités intellectuelles ça risque quand même de diminuer et de poser problème à l'école pour votre scolarité également donc on ajoute un autre argument c'est le cinquième c'est celui des parents ce sont eux maintenant qui adressent cette thèse qui développent cette thèse on se met à leur place pour voir ce qu'ils disent quelles sont les grandes idées sur lesquelles ils se sont mis d'accord donc il y a un rapport entre l'argument 4 et l'argument 5 il y a un rapport d'addition donc il faut des additifs pardon il faut des additifs des liens logiques additifs comme aussi en plus car ailleurs non seulement mais pour passer à l'argument 5 les jeux qui disent les jeux ne favorisent pas la créativité chez l'enfant il devient comme un automate donc voici ma première recherche au niveau de la thèse des arguments au niveau de la thèse des parents des adultes en général je me suis limité à vous proposer ces 5 arguments mais c'est sûr qu'il y en a d'autres c'est sûr qu'il y en a d'autres vous pouvez le faire tout seul en cherchant dans un brouillon et vous rappeler de ce que vous avez lu et de votre expérience comme j'ai dit tout à l'heure très bien donc on passe au deuxième la deuxième partie et pour passer à la deuxième partie dans laquelle ça doit être la plus importante au niveau des idées au niveau des arguments au niveau des sentiments et pour passer à cette deuxième bien sûr cette deuxième phase cette deuxième démonstration argumentative il faut bien sûr un lien logique très très fort c'est ce qu'on appelle pardon c'est ce qu'on appelle opposition intra-paragraphe il faut donc choisir entre par contre et puis cependant toutefois il faut donner un temps solennel à votre à ce passage-là à cette transition entre la position des parents et des adultes et votre position la vôtre il faut bien sûr lui donner assez d'importance alors on va voir la première idée votre thèse à vous je mets à votre place pour défendre un peu votre thèse alors premier argument c'est l'usage excessif des vidéos qui est dangereux pour les enfants oui c'est vrai une chose qui dépasse un peu les limites c'est vrai ça pose problème deuxième argument c'est un moyen pour relaxer et se distraire selon les enfants quand ils reviennent de l'école bien sûr les jeux leur permettent de se distraire de jouer un peu et d'oublier les contraintes d'oublier un peu les exercices qu'ils ont fait donc c'est un moyen de se relaxer donc ce qu'ils préfèrent le plus se relaxer à travers les jeux les jeux vidéo donc et rompre avec la monotonie le stress des études etc donc le lien entre les deux arguments qui sont très forts bien sûr c'est un lien d'addition on peut utiliser le connecteur ou le lien logique ou le mot ou le mot de liaison aussi et ou également pour passer à un autre argument très fort aussi très intéressant la diversité des jeux vidéo peut fertiliser l'imagination des enfants donc contrairement à ce que pensent les parents ils disent que peut-être les jeux les jeux électroniques rendent les enfants rendent les élèves un peu stupides c'est pas ça le cas c'est pas vrai selon les enfants pourquoi parce que ça fertilise l'imagination au contraire et puis ils les aident à être créatifs et à produire des textes riches en images et en idées ça veut dire que ces jeux là permettent d'imiter de provoquer en vous une force créatrice d'accord pour que vous puissiez aussi avoir d'autres vos idées à vous et ainsi de suite donc et pour passer de l'argument pardon pour passer de l'argument 3 à l'argument sous-argument à son sous-argument et il faut passer par un effet de cause à effet une relation de cause à effet on peut utiliser en effet par exemple ensuite toujours dans cette recherche des arguments relatifs à votre thèse qui développent dans votre thèse il y a le quatrième argument ce qui dit que selon quoi les thèmes proposés dans certains jeux sont instructifs c'est vrai il y a des jeux qui sont très instructifs qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ils développent en vous votre culture à vous votre culture gagne un plus par rapport à ce que vous savez déjà donc les jeux développent votre culture en général ensuite pour passer aux sous-arguments on peut utiliser par exemple des jeux se rapportant à la mythologie il y a certains d'entre vous qui aiment les récits mythologiques donc quand ils voient des jeux quand ils utilisent des jeux vidéo de la mythologie ça renforce un peu leur culture ça leur donne des idées ça leur donne une nouvelle imagination et ainsi de suite donc pour passer au cinquième argument les obstacles proposés dans les jeux vidéo poussent l'enfant à résoudre les problèmes c'est vrai il y a des jeux dans lesquels on vous incite à la réflexion c'est vrai c'est pas tous les jeux mais si on peut faire un choix il y a certainement des jeux qui développent cette capacité de résolution il y a un entraînement pour la résolution de certains problèmes parce qu'on vous incite à réfléchir c'est comme un peu la technique des mots fléchés les puzzles et ainsi de suite donc là on peut passer au sous-argument on peut utiliser un connecteur ou bien un mot de liaison additif comme en plus en outre et rajouter ce sous-argument qui est cela force sa personnalité et enrichit son expérience c'est vrai notre personnalité plus on nous réfléchit sans plus nous devenons intelligents plus notre personnalité gagne également un autre un plus donc c'est la plus-value qu'apportent ces jeux vidéo pour l'esprit le cerveau la mentalité la faculté pardon la faculté des enfants alors autre chose maintenant une fois qu'on a élaboré les deux parties opposées maintenant il faut les introduire il faut bien sûr élaborer un plan global pour tout d'une manière à vous rappeler tout ce qu'on vient de faire alors c'est ce que j'ai appelé structure du texte à produire alors généralement c'est cette cette structure-là qu'on a l'habitude de faire d'utiliser vous l'avez fait en classe certainement alors il y a la partie introduction développement et conclusion dans l'introduction il faut rappeler pour ramener le sujet et pour justement décrire l'impact des jeux vidéo sur les enfants et puis poser le problème les jeux vidéo nous est-il aux enfants et à leurs études pour répondre à la question ont-ils raison ou ont-ils tort alors pour la partie développement on va concéder momentanément provisoirement et à la thèse des parents et les tailler par des arguments ça veut dire on va leur dire oui dans une certaine mesure votre thèse tient debout elle est bonne en quelque sorte jusqu'à une certaine limite mais après il faudrait que je j'exprime mon point de vue à moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous je suis d'accord jusqu'à une certaine limite mais après j'ai mon point de vue à moi c'est là où vous allez réfuter leur thèse en présentant votre point de vue plus les arguments les arguments qu'il faut que vous jugez bon que vous jugez pertinent auquel vous donnez un ordre donc cette façon à ce niveau-là du développement vous voyez très bien que je vous ai proposé un raisonnement qu'on appelle concisif oui mais certes mais donc pour nuancer pour ne pas être dogmatique parce que personne ne détient la vérité en quelque sorte les parents ont raison en quelque sorte mais vous aussi vous avez raison c'est pas un problème qu'on peut concilier facilement donc l'attitude votre attitude consistive ici elle est très importante ça veut dire que vous montrez quand même que vous êtes capable aussi de débattre que vous admettez le point de vue des autres mais vous ne faites que les améliorer de cette manière-là donc et dans la conclusion il y a une synthèse à faire cette synthèse-là c'est de souligner de dire que c'est vrai on ne peut pas faire l'unanimité tout le monde n'est pas unanime en parlant des jeux électroniques c'est tellement un sujet pour certains c'est un sujet quand même assez brûlant et on ne peut pas se mettre d'accord sur tout ça surtout quand il s'agit de générations différentes de parents qui ont l'habitude de jouer autrement parce qu'eux aussi ils pensent à votre avenir parce qu'ils pensent à vos yeux à votre corps à votre santé et ainsi de suite donc ils ont en quelque sorte cette constatation ne vient pas de rien ils ont raison donc en quelque sorte ils ont raison c'est ce que vous allez souligner dans la divergence ça veut dire le désaccord reste quand même on ne peut pas se mettre d'accord à 100% puis il faut quand même comme notre texte est basé sur deux points de vue opposés il faut trouver un moyen de s'en sortir il faut concilier les deux points de vue de quelle manière c'est cette ouverture que je vous propose n'y a-t-il pas d'autres moyens pour se distraire et s'instruire si vraiment les parents disent que les jeux sont très dangereux et que peut-être les médecins les rechercheurs les chercheurs et les statistiques montrent que vraiment il y a un petit problème à ce niveau alors que ce qu'il faut faire c'est d'organiser votre emploi et de profiter aussi bien pas uniquement des jeux parce qu'ils ont des qualités certes mais aussi d'autres moyens de distraction donc par exemple je peux vous citer la lecture par exemple c'est un bon c'est un bon je veux dire moyen pour se cultiver pour passer le temps et pour justement cultiver votre personnalité et votre intelligence donc j'espère que vous avez suivi un cours intéressant avec moi je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?